Est-ce que ce que je regarde est suffisamment neutre, ou est-ce que c'est orienté ? Dans ce cas-là, quel est le point de vue du média que je fréquente ? Comment je fais pour savoir quelles sont les idées du média que je lis ? Ces questions, beaucoup se les posent, et vous êtes souvent nombreux à me les poser en commentaire. Alors aujourd'hui, on va y répondre. Quel média est neutre ? La réponse, aucun média n'est neutre. Il y a bien une chose à savoir, c'est que la neutralité ou l'objectivité journalistique, c'est un idéal, ce n'est pas une réalité. C'est un objectif qu'on recherche, mais qu'on ne peut pas atteindre factuellement. Parce que quand on fait du journalisme, on fait plein de choix. Et vu qu'on fait des choix, la question qu'on se pose quand on fait des choix, ça donne une orientation. On va se poser comme question, en deuxième partie de vidéo, comment reconnaître le point de vue d'un média, puisque c'est le plus important finalement. On verra que pour reconnaître vite le point de vue d'un média, il faut aller dans les commentaires ou la rubrique courrier des lecteurs de ce média. Mais avant ça, pourquoi je dis que la neutralité n'existe pas ? Mais donc, il se passe un truc. Le premier choix, c'est de couvrir ou de ne pas couvrir. On peut se dire que c'est insignifiant, ou que ça n'a rien à faire sur notre média, et tout simplement, ne pas en parler, ne pas couvrir. Déjà, ça, c'est hyper important. Parler de quelque chose, ça le fait exister. Ensuite, le deuxième choix, c'est comment on va couvrir. Selon l'information et selon le format du média, on va avoir différents choix. On peut mettre une ou plusieurs personnes sur le coup, pendant plus ou moins de temps. Plus on considère l'information importante à partager, plus on met de monde, et plus on leur laisse de temps pour traiter cette information. A l'inverse, employer pour une heure un journaliste à un endroit, ça veut dire qu'on n'en a pas grand-chose à faire. L'autre choix d'importance, c'est ensuite la place qu'on va laisser à l'information dans le média. A l'écrit, ça va être le choix de qui fait la une, de qui est en couverture, et de qui n'est que en page intérieure. En vidéo ou en audio, ça va être le temps d'antenne accordé à l'information. On laissera plus de temps, et on mettra plus en avant les informations qu'on juge les plus importantes. Et on va reléguer les autres au second plan. Ces choix forment ce qu'on appelle la hiérarchie de l'information. Assez simplement, Patrick Champagne résume ça dans son livre La Double Dépendance. Chaque journal, compte tenu de son objet et du public auquel il s'adresse, pratique une sélection dans la multiplicité des choses qui se passent. C'est-à-dire dans la réalité objective du monde. Pour construire une information qui est un point de vue particulier sur ce monde, réalité subjective. S'ils sont proches sous bien des rapports, les différents quotidiens nationaux ne procèdent pas exactement au même découpage dans la masse d'effets qui se sont produits, ni ne leur accordent la même place dans le journal. Et on peut avoir la même réflexion pour les médias audiovisuels et également pour Internet. Un cas d'école de la hiérarchie de l'information, en l'occurrence quand elle est mal faite, c'est l'affrontement médiatique qui a eu lieu le 26 septembre 2019, entre d'un côté l'incendie d'une usine à Rouen, l'usine Lubrizol, qui est classée Céveso, donc dont l'incendie pouvait être particulièrement dangereux, et la mort de l'ancien président français Jacques Chirac. Toutes les unes des quotidiens nationaux sont faites sur la mort de l'ancien président, et les médias audiovisuels suivent le mouvement, alors que l'usine est encore en train de brûler, et que les fumées semblent très incommodantes pour les habitants. Résultat, on a par exemple un article d'Arrêt sur image qui comptabilise le temps consacré aux deux événements sur BFMTV, et ça donne, je cite, Arrêt sur image a fait les comptes, sur les 24 heures qui ont suivi l'annonce du décès de l'ancien président, BFMTV a consacré près de 23 heures de direct à l'événement, et moins d'une heure à l'incendie de l'usine, 54 minutes en comptant les rediffusions nocturnes d'un même duplex depuis Rouen. Après que la mort de Jacques Chirac a chassé le sujet de l'incendie de l'actualité dès 11h58, il aura fallu attendre minuit 53, soit plus de 12h avant que l'édition de nuit ne consacre un sujet de 2 minutes à l'incendie. Là, clairement, on voit qu'on est en face d'un choix qui n'est pas neutre du tout. Les quotidiens, les radios, les télévisions ont choisi. La mort d'un président, pour eux, c'est l'information du jour. Et l'incendie potentiellement très dangereux, d'une usine qui est quand même dans une agglomération de près de 500 000 personnes, c'est l'autre information. En plus de cette hiérarchie de l'information, il y a aussi la ligne éditoriale et les choix éditoriaux que vont faire un média. Choisir de faire de la vidéo, de l'image, de l'écrit ou de l'audio, c'est un choix très important, parce que ça a son lot de contraintes. Par exemple, pour faire comprendre un fonctionnement très complexe, l'image, le schéma, peut être particulièrement utile. Une animation, ça peut être très utile pour comprendre quelque chose de compliqué. Alors que s'il s'agit de suivre le fil d'une pensée, l'écrit ou l'audio fonctionnent bien plus que ça. Donc, choisir de privilégier l'un ou l'autre de ces moyens, c'est aussi faire un choix. Et puis évidemment, il y a deux autres choix importants, c'est le mode de financement et le mode de diffusion. Choisir d'être financé par ses abonnés, de se financer soi-même, ou alors de se faire financer par une ou plusieurs entreprises privées, par des fonds publics ou par la publicité, ça emporte des contraintes différentes, parce que les contrats et les exigences ne sont pas les mêmes dans les différents dispositifs. Se financer par une entreprise, ça veut dire faire la promotion de cette entreprise, et peut-être même d'un produit. Alors qu'être financé par des fonds publics, ça signifie respecter des contraintes imposées par l'organisme qui finance. Pour le mode de diffusion, c'est pareil. Être diffusé à la télévision ou à la radio, c'est être soumis aux avis du CSA. Alors qu'être sur une plateforme type YouTube ou Facebook, c'est être soumis à leurs conditions d'utilisation. Ces choix, tous ces choix, sont importants pour comprendre le point de vue particulier d'un média. Sauf que ça demande beaucoup de renseignements, à la fois sur le média en question, mais aussi sur l'information qu'on regarde et sur comment elle a été produite. C'est donc un travail très long de connaître précisément la ligne sur laquelle se trouve un média, surtout qu'il peut y avoir plusieurs lignes avec plusieurs journalistes différents. C'est le plus fiable, mais ça prend du temps. Alors comment on fait si on veut détecter rapidement le point de vue d'un média ? Ma méthode, c'est d'aller voir ce que raconte le médiateur. Le médiateur, c'est une fonction plutôt de presse écrite, mais en fait, on peut extrapoler. Dans les journaux, on a souvent une rubrique courrier des lecteurs. En ligne, on va plutôt avoir les commentaires ou les forums relatifs à tel ou tel article. Ces commentaires, ces forums, entre deux torrents d'insultes sans aucun intérêt le plus souvent, eh bien, ils peuvent être hyper intéressants et remettre en cause les choix faits par le journal. Et ce, même de manière virulente. Il peut y avoir des critiques virulentes, mais intéressantes. Et c'est là que va intervenir le médiateur. Il va justifier les choix du journal et rectifier les erreurs ou imprécisions des articles visés par la critique. Il va répondre aux commentaires pour justifier la démarche du journal, entrer dans la discussion, et c'est ça qui fait que c'est hyper utile pour identifier un point de vue. Dans ce cas-là, il y a deux visions qui s'affrontent. Celle du média qui est visée par la critique, et la vision de la critique elle-même. Et alors là, le médiateur, il doit faire un choix. Soit le commentaire ou le courrier a raison, et à ce moment-là, c'est l'article qui fait erreur selon le médiateur. Soit le médiateur considère qu'il y a une incompréhension. Et à ce moment-là, il va essayer de dissiper le malentendu. Et là, on aura une réponse sur le traitement de l'info en question. Voilà l'astuce, donc. Si vous voulez savoir quelle orientation a un média, allez voir les réponses que le média fait sur les commentaires, sur les commentaires critiques, ou alors sur les lettres des lecteurs. La rubrique courrier des lecteurs, dans les journaux, ou bien les commentaires, les forums, les appels à la rédaction, tout ça, c'est hyper important. On en apprend souvent plus sur le fonctionnement et les choix d'un média à travers ces éléments-là, qu'à travers les productions en elles-mêmes des journaux. Par exemple, il y a Acrimed qui a sorti récemment un article concernant le traitement des faits divers, par la radio France Info, et la question des sources. Une question qui est très très importante, notamment pour le traitement des violences policières. Selon qui on va prendre comme source, si on prend par exemple l'auteur présumé des violences ou la victime présumée des violences, on aura deux récits qui sont totalement opposés. Savoir qui va choisir une radio nationale comme source importe finalement bien plus que les sujets qu'ils vont produire si on veut connaître leur orientation. Et il se trouve que le 30 janvier 2021, la médiatrice de Radio France disait ceci dans la page Médiateur de Radio France. Ça peut être des sources institutionnelles, comme le parquet, en l'occurrence le parquet de Paris, qui est habilité à communiquer certains éléments de l'enquête, tout en protégeant bien sûr le secret des investigations. Et puis il y a également des sources policières, la préfecture de police de Paris par exemple, puisque ça s'est passé dans le 15e arrondissement, là on parle d'un fait en particulier. Ça peut être des sources policières, syndicales, mais dans ce cas-là, on contrôle ces informations également avec d'autres sources plus institutionnelles. Ça peut être par exemple le maire du 15e arrondissement qui a été invité sur notre antenne et qui vient donner des éléments que nous n'avions peut-être pas jusque-là et que nous allons ensuite corroborer avec le procureur ou la préfecture de police de Paris. Bon bah là, le choix est clair. Plus clair encore que dans les sujets eux-mêmes. Vous savez que si vous entendez un fait divers chez France Info, eh bien vous avez un résumé des informations officielles, des informations données par des sources policières et institutionnelles. Vous n'allez pas avoir forcément de témoins ou d'autres personnes, notamment les victimes présumées. C'est assumé directement dans cette rubrique de médiateurs. C'est pour ça que pour connaître rapidement l'orientation et les choix éditoriaux faits par un média sur un sujet ou sur plusieurs sujets, il faut aller voir ce qu'il répond aux critiques qu'on lui fait. Et attention, ça ne veut pas dire que le média en question est mauvais, qu'il l'est sur tout et qu'il faut absolument le bannir totalement parce qu'il fait un choix qui n'est pas le nôtre. Simplement, il faut être conscient de ses limites et évidemment, varier ses sources si on veut s'informer correctement. Allez voir des médias qui font d'autres choix et ce, même si ces choix vous semblent mauvais au premier abord. Allez s'y confronter est toujours enrichissant soit pour conforter nos propres choix, soit pour les remettre en cause dans les médias que nous, nous prenons en compte. Si vous avez d'autres astuces, encore plus rapides peut-être, pour reconnaître le point de vue d'un média de manière assez fiable mais quand même rapide, n'hésitez pas à la partager en commentaire. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce à cette vidéo et à la partager si elle vous sert dans l'avenir et qu'elle vous a appris quelque chose. Si vous souhaitez poursuivre la réflexion, je vous renvoie vers la vidéo « On vous ment » qu'on avait réalisée avec Johan Ducana Refractaire. On y parlait des contraintes des médias en général, à la fois dans les journaux, les télévisions et aussi sur Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada